Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h03, merci de votre fidélité. Mohamed Hamada Tostao nous accompagnera tout au long de cette édition. Bonsoir. Bonsoir, surtout de parler de ce comité, pas les milices comme on a vu dans les journaux. Nous aurons l'occasion d'y revenir puisque nous parlons avec vous de l'actualité et de cette réunion qui s'est déroulée du côté de la MEC. Donc, ce sera juste après les titres de votre journal. Cette conne n'est pas adaptée à Mayotte et encore moins à la situation. Même si c'est votre propre frère, il faut l'arrêter. Voilà ce que l'on pouvait entendre hier à la MGC de Mzapere. Réunion d'un genre nouveau pour les habitants du canton 2 de Mamoudou qui ont décidé de s'organiser pour stopper ces phénomènes de violence. Et puis, les sinistrés qui étaient hébergés provisoirement au gymnase de Cavani sont de retour dans leur quartier à Kauény et tendent de reconstruire leur ganga. Ce week-end, la tension était palpable au gymnase. Samedi vers 19h, les familles ont été transportées de la mairie à Kauény. Des familles qui tentent aujourd'hui de refaire leur vie. 120 tonnes de déchets ramassés en un week-end. Et quelques 20 000 personnes qui se sont mobilisées pour deux jours de Ourahafunaounono. Voilà le bilan de l'opération Mamoudou propre lancée par la mairie du chef lieu. Les associations et les organisateurs se disent satisfaits. On fait le point sur ces deux jours d'opération. Et je vous le disais en titre, cette fois-ci, les habitants de Cavani, mais plus particulièrement de Mtsapéry, en ont assez, assez de ces cambriolages, assez de ces agressions physiques, assez de cette insécurité et de l'impunité dont bénéficient certains jeunes. C'est en tout cas ce qu'il est ressorti de la réunion qui a eu lieu hier à la MJC de Mtsapéry. Les images sont signées à Basalit. La riposte populaire s'organise notamment du côté de la MJC de Mtsapéry, où les habitants de Mamoudou 2 se sont réunis hier. L'ordre du jour était simple avec une question posée. Que faire pour endiguer cette flambée de violences et de délinquances qui ont ruiné la tranquillité du chef lieu ? Les nombreuses personnes ont pris une par une la parole, livrant leurs constats, soumettant leurs solutions. Le ton aura été grave pour l'Assemblée réunissant des politiques, des policiers, des notables, des intellectuels, des commerçants, mais également beaucoup de citoyens en colère. Les habitants de Mamoudou 2 se sont touchés par les violences et les cambriolages. La limite du supportable a donc été atteinte depuis bien longtemps. Le concept d'une répression autonome qui grondait depuis longtemps est devenu réalité. La loi est plutôt en faveur des délinquants et des voyous et non pas des citoyens qui n'en peuvent plus, de voir tous les jours leur bien cassé, leur intégrité physique mise en danger. On n'en peut plus. Donc ce qui a été convenu là, c'est la constitution du comité de sécurité qui va se mettre en place dans une semaine et qui va sillonner l'ensemble des quartiers du canton pour inviter, pour intimider, pour faire comprendre à ces noyaux durs, à ces groupes durs là, d'arrêter tout simplement cette délinquance, cette violence gratuite dans le village. La mobilisation des habitants est aujourd'hui telle qu'il n'a pas été compliqué de constituer six groupes de 20 personnes avec à la tête de chacun d'entre eux un référent. Le mot d'ordre aujourd'hui est clair, tolérance zéro. Une nouvelle réunion doit avoir lieu samedi prochain. Pendant ce temps, d'autres veulent lutter contre l'insécurité en organisant des journées de nettoyage dans leur quartier. C'est le cas de Shah Rouman Nishemassi, le président de l'association Demain pour les Enfants. Il a donc incité tous ses voisins à une grande opération de nettoyage ce week-end du côté de la convalescence, une action sociale comme il devrait y en voir beaucoup d'autres. Écoutez-le, il était l'invité de la matinale ce matin. C'est ce que l'on dit souvent, en face de la délinquance, il faut un esprit de solidarité et d'entraide. Et je crois qu'à tout moment, on doit à un moment donné se donner un peu de temps pour être parmi nous. Le nettoyage, il fallait donc un esprit d'entraide et de solidarité. La lutte contre la délinquance, c'est pareil. Parce que franchement, je crois que quand on est ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Je ne peux pas empêcher de vous poser une micro-question, juste rapidement. Ce qui s'est passé ce week-end du côté de M. Saperé avec cette volonté de mettre en place des milices à partir de samedi prochain. Une réaction du policier ? Je ne peux pas m'exprimer en tant que policier, je l'ai uniquement en tant que président de l'association. Alors, en tant que président de l'association alors ? Je pense simplement qu'en ce qui concerne ces gens-là, à mon avis, il doit se rapprocher de la police nationale pour pouvoir discuter avec le directeur de la sécurité nationale pour permettre de leur rappeler les limites de ce genre de milices. Parce que le milice a quand même un mot fort déjà. D'y penser, en arriver là, c'est un peu dommage. Mais à mon avis, pour éviter les dérapages, il faudra absolument et rapidement que ces gens-là se rapprochent de la police nationale, qu'on puisse en discuter. Et Justin Azouni, notre directeur, il sera prêt à les recevoir. Et nous aurons bien évidemment l'occasion d'en parler avec mon invité d'ici la fin de ce journal. Dans l'actualité, également, les familles victimes de Kauéni qui étaient hébergées provisoirement aux gymnases de Cavani sont de retour dans leur quartier. De nombreux habitants ont montré un élan de générosité et de solidarité en accueillant ces familles provisoirement. Dimanche, ils ont mis la main à la poche afin de financer le matériel qui a permis de reconstruire leur foyer. Reportage de Chakila Issouf et Fred Souleimana. Sur place, depuis vendredi, l'association des jeunes talents de Mayotte se relaie pour accompagner les familles en collaboration avec la mairie. Plusieurs d'autres associations s'organisent pour venir en aide aux familles sinistrées de Magikavo et Kauéni. Ils partent du gymnase samedi soir. Il est 19h. Le bus fera deux voyages pour ramener 44 personnes à Kauéni. Depuis lundi que nous sommes ici, on nous a bien accueillis et nourris. Et hier, on nous apprend qu'il faut que nous quittions les lieux car cette salle de sport doit accueillir des élèves. Depuis le début, c'est l'association Agité qui s'intéresse à nous et qui nous aide. Dimanche, en compagnie du propriétaire du terrain, un tractopelle déblaie le terrain pour pouvoir, avec de nouveaux matériels en tol, reconstruire les bangas. Soulagés et apaisés de retourner à Kauéni, les familles, grâce à l'entraide, arrivent à se restaurer et à s'organiser pour la reconstruction de leur maison. Je suis très en colère pour ce qui est arrivé. Et quant à mes seuls maires, nous ne l'avons pas aperçu depuis le début des événements. Et même lorsqu'on nous a accueillis au gymnase, il n'est même pas passé une seule fois nous voir. Il nous a complètement abandonnés. Plusieurs appels aux dons ont été lancés mercredi à l'école élémentaire de Tessis à Kauéni. Les familles sont appelées à venir récupérer du matériel scolaire pour leurs enfants. Ainsi, grâce aux démarches de la directrice de l'école qui, depuis le week-end, est venue à la rencontre des familles, qui a récolté tout ce qu'elles pouvaient. D'autres associations malgaches, ainsi que l'église Notre-Dame de Fatma, se sont mobilisées pour venir en aide aux familles des deux villages victimes des violences. Dans six jours, les fonds récoltés leur seront distribués. Et puis, décidément, depuis le début de leur entrée scolaire, pas une semaine ne se passe normalement. Fin de semaine dernière, nous vous annoncions la fermeture de l'école de Tsun Tzu 2, les discussions houleuses qui s'étaient déroulées entre certains parents, dont le point de vue divergé concernant les rythmes scolaires. Cette fois-ci, l'école est ouverte, mais un grand flou règne quant aux nouvelles consignes. Les images sont signées à Bassaliti. A Tsun Tzu 2, la garantie que les rythmes ne seraient pas activés a été donnée. La décision pourrait être réclamée partout ailleurs et ce très rapidement. Pourtant, le vice-rectorat maintient la nécessité d'appliquer la loi. Vendredi dernier, nouvelle réunion a eu lieu entre le vice-rectorat et les syndicats. Visiblement, il en ressort de points positifs qui ne règlent cependant en rien le problème. Le vice-rectorat a eu lieu entre les jeunes et les jeunes. Impossible de faire coexister dans une même école les nouveaux rythmes et les rotations. Voilà ce qui a été noté. Les conseils d'école pourront proposer une dérogation, cinq matinées de 4h et deux après-midi de 2h. Les syndicats souhaitent plus de sens des responsabilités et une vision plus marquée de l'impossibilité bien plus structurelle qu'au financière à instaurer les nouveaux rythmes scolaires. Les 3 et 4 octobre prochains, des élections au sein du conseil d'école se tiendront pour un renouvellement des décideurs qui sont les parents d'élèves, des élections qui ont aujourd'hui une toute nouvelle dimension. Demain, toutes les pharmacies de Lille seront en grève. Toutes sauf une réquisitionnée par la préfecture. Il s'agit de la pharmacie du Baobab située à Cavani. En attendant l'appel, le mouvement national des pharmacies sera suivi. A Mayotte, ce matin, on pouvait lire sur la vitrine de la pharmacie du centre que mardi 30 septembre, les pharmacies seront en grève. Une grève pour protester contre la déréglementation du secteur de la santé. C'est un reportage de Shaquille Aïsouf. L'ensemble des pharmaciens protestent contre le projet de loi portée du gouvernement qui vise à autoriser la vente des médicaments dans les grandes surfaces et à ouvrir le capital des officines à des investisseurs extérieurs à la profession. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Les réactions ne se sont pas faites attendre et la population se sent encore une fois prise en otage. Les pharmaciens estiment que permettre la délivrance de médicaments en dehors des pharmacies constitue un danger pour les patients et la santé publique. Les médicaments ne sont pas des biens de consommation courante. Leur surconsommation et leur mésuage peuvent entraîner de graves effets indésirables, voire des décès. Les pharmaciens de Mayotte ne voulant pas répondre à nos appels, il est recommandé aux personnes qui ont des besoins permanents en pharmacie de s'approvisionner. Ben bienvenue Mayotte ! Ce n'est pas quelque chose de très normal, franchement, personnellement, moi je ne trouve pas que c'est normal parce que si les gens sont dans le besoin et qu'ils ont besoin de médicaments, si c'est pour venir faire l'accueil ici pendant des heures et des heures, ce n'est pas comme ça que ça marche. Pour la population, la vente des médicaments dans les supermarchés est un avantage pour eux car des fois, ils n'ont pas tous les médicaments prescrits. Ainsi, les pharmaciens tiennent à rappeler que le pharmacien est le spécialiste des médicaments et le circuit est sécurisé. A la moindre alerte, un médicament est retiré de toutes les pharmacies en moins de 4 heures. La vulgarisation de la vente des médicaments pourrait entraîner plusieurs conséquences dramatiques. Affaire à suivre. La pharmacie du Baubab qui sera donc ouverte de 9h à 18h demain. En attendant, il est 19h15, l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité. En bref, dans votre journal. Déjà présent à Cowenny, les locaux de Somiva Renault Europecar sont devenus trop petits pour accueillir la concession. Le lueur de voiture, son parc, le garage et l'atelier carrosserie. L'entreprise loue aujourd'hui trois terrains dans la zone industrielle et a donc décidé d'acheter une parcelle de 7800 m2 située juste à côté du terrain de CBO Territoria. Les terrains doivent accueillir Europecar et servira d'unité de stockage et de parking. Mais si le terrain approche les 8000 m2, seuls 3700 seront utilisables immédiatement car un peu plus de 5000 m2 sont utilisés par une pépinière. Celle-ci a été sommée par le tribunal de quitter la parcelle. L'expulsion doit intervenir le 1er novembre prochain. En février, nous évoquions le projet du groupe réunionnais CBO Territoria qui se lançait dans la construction d'un quartier d'affaires à Cowenny. Construction conditionnée par une pré-commercialisation mais déjà la possibilité d'y installer les sièges de la CAF et de la CSSM ainsi que de l'ARS était évoquée. Au total, 12 000 m2 de locaux d'affaires, majoritairement des bureaux, avec des commerces de bouche étaient envisagés dans les locaux. L'opération de promotion immobilière devait représenter un chiffre d'affaires total de l'ordre de 36 millions d'euros sur 3 à 4 ans. Mais CBO n'est pas le seul candidat pour cette opération. Un projet porté par Idanel est également bien placé pour emporter la partie. Dans la nuit de vendredi à samedi, un cambriolage a eu lieu au magasin et perdue-sconde de Cowenny. Trois personnes ont été interpellées avant d'être placées en garde à vue. Par ailleurs, dans la même nuit, un motard s'est tué au niveau du rond-point de Pasmaïti. Une vitesse excessive serait à l'origine du drame. Des tonnes et des tonnes de déchets ramassés et près de 20 000 personnes mobilisées selon la mairie de Mamoudzou. Association Malgache, Association de Shigoma ou tout simplement Association de Village, ils ont répondu massivement à cette opération qui doit se poursuivre pour que les habitants puissent changer de comportement. Regardez plutôt ces quelques images saignées Chakila Issouf et Fred Suleyman. Plus d'une centaine de tonnes de déchets ont été récoltés. D'autres sont encore sur les abords des routes pour être ramassés. Tout doit être trié et recyclé. Et ceux qui ne peuvent être recyclés, déposés à la déchetterie. La lutte contre les déchets à Mayotte avance à grands pas. Avec ce genre d'opération et la population est plus qu'heureuse de participer au ramassage. Comment ça s'appelle ? Il y a Nocibe Meraï et après... Le voyage. Durant le risque au nom de Kavanistade. La deuxième édition de Oura Afuna Ounono semble être entrée dans les mœurs. Les Mamoudiens ont adopté l'action et feront plus attention à leur environnement. La preuve, l'association Nocibe, qui nous vient de Magikavo, souhaite que cet élan de solidarité et de cohésion qui existe lors des ramassages perdure. C'est ici que mon association décide de faire le voyage. Donc à la poisson, à Magikavo, au Congo. Madame Joé. Beaucoup de liens et de rencontres ont été rendus possibles grâce à la deuxième édition de Oura Afuna Ounono. La mairie continue ses actions avec les polices de proximité et les 44 agents embauchés pour nettoyer le chef-lieu. La volonté de changer et de redonner une autre image à la commune est bien amorcée. Je vous le disais en titre, Mohamed Hamada Toustahou nous accompagne donc tout au long de cette édition. Bonsoir. Bonsoir. On rappelle donc que vous êtes une personnalité imminente du monde civil de Mamoudzou. Et en l'occurrence, vous faites partie de ce futur comité qui va se créer à Mtsapere. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il est question aujourd'hui ? En fait, la seule question, la seule problématique c'est l'insécurité. Donc après plusieurs réunions, il y a eu plusieurs thématiques dont cette problématique, d'où avec des collègues on était chargé d'aller justement créer un groupe pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions pour que le village ou le canton d'eux vivent dans la tranquillité. D'où, par rapport à la réunion du dimanche dernier, nous avons nommé des responsables des quartiers pour aller créer ce groupe des quartiers, qui n'est pas les milices. On l'a entendu pourtant ce mot. Non, 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 jamais. Ce mot n'a jamais été annoncé parce que c'est moi-même qui avais proposé justement l'histoire des groupes. On n'a jamais prononcé le mot milice. On l'a entendu en tout cas, ça a circulé. Peut-être des gens, parce que comme vous savez, quand les gens sont excédés, bon, il y en a qui parlent comme ils le ressentent. Mais nous, l'objectif, c'est le premier, c'est de créer ce groupe de prévention ou sécurité, peu importe le mot, dans les quartiers. Et puis après, donc le samedi prochain, la place de Makangouam s'apparaît. Là, on va créer le comité du village pour cette prévention ou bien ce comité de sécurité. Alors justement, je... Et à partir de là, nous irons, en tout cas les responsables qui seront nommés, irons voir les responsables de la sécurité, la sécurité publique, le parquet, la préfecture, et ensemble, essayer de trouver des solutions, plus des solutions rapides, parce qu'on sait que les gens sont excédés. Vous savez, dans cette réunion, on attendait à peu près 20 personnes, mais au final, on était plus de 60, en tout cas, émergents. Alors en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce comité va récolter des informations pour collaborer avec les forces de l'ordre ? Exactement, suivant justement les pourpalais qu'on va faire avec les responsables de l'État, les responsables de la sécurité, nos instances, en tout cas les instances idoines existantes à Mayotte, on va essayer de travailler ensemble. Et puis, c'est dans l'urgence. En fait, pour nous, il est inadmissible qu'aujourd'hui, on nous dise que, bon, il n'y a pas de solution, parce que c'est des mineurs, parce que la loi, non, non, on ne peut pas. Parce qu'on avait déjà tenté, pour la première fois, il y a une année, par rapport à ce collectif d'Umsapere, il y avait une tranquillité pendant un certain temps. Après, on nous a dit, non, bon, en tout cas, nous, on s'est laissé aller, on s'est dit que, bon, tout est rentré dans l'ordre. Mais au final, aujourd'hui, c'est encore pire qu'il y a quelques mois. Alors, votre discours est plutôt apaisé. Ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui vont former ce comité. Vous parlez, vous, de récolter des renseignements. Eux parlent plutôt de corriger. Parfois, eux-mêmes, ces personnes-là, parlent même d'aller à leur rencontre, de les intimider. Oui, ils ont... Il y a plusieurs discours, donc, au sein de votre comité ? Non, ce n'est pas qu'il y a plusieurs discours, mais les gens sont tellement excédés qu'il y en a qui n'arrivent pas à se contrôler. Mais si vraiment c'était le cas, il y aurait eu déjà des règlements de compte depuis un moment. Mais justement, nous, on essaie de s'organiser pour qu'on n'arrive pas à cette situation. Par contre, il faut à tout prix qu'on renverse la situation que ce sont des jeunes qui font la loi, en tout cas dans ce pays et surtout dans la commune de Mamoudou. Ça, ce n'est pas normal. Et puis, nous aussi, nous faisons ce groupe de comité ou ce comité. Ce n'est pas pour déplacer d'un problème, pour aller dans un autre problème, dans un autre village. Non, non. On veut qu'à Mamoudou, en tout cas dans la commune de Mamoudou, nous vivons dans une paix tranquille. Parce que le maorais lui-même, c'est quelqu'un qui est accueillant depuis très longtemps. Et aujourd'hui, quand on écoute les gens, les gens deviennent très méchants parce que chacun est sur sa garde. Donc, nous, on veut éviter à ce que ce qui s'est passé dans d'autres pays arrive chez nous. Alors, justement, on va revenir sur ce comité qui, pour le moment, on va dire, est basé à Mtsaperé. On a tendance à dire qu'au niveau de ce village de Mtsaperé, il peut très vite se refermer sur lui-même. Est-ce que ce comité va se recentrer sur le canton 2 de Mamoudou ou alors il va vraiment appeler tous les autres villages de Mamoudou ? Non, non, non. Justement, c'est que nous, on va se donner l'échéance. Mais même aujourd'hui, toutes les bonnes volontés, en tout cas, sont les bienvenues. Aujourd'hui, les personnes de Kauini peuvent venir samedi à ce comité. Exactement, peuvent venir samedi. Les gens qui sont de Passamainiti, de Vaibé, ceux qui peuvent, samedi à 20h, ils peuvent venir justement et puis apporter leurs idées. Si il y a des gens qui pensent qu'on peut élargir d'un seul coup et qu'on a les moyens de le faire, on le fera. Mais en tout cas, nous, on veut que ça soit une idée forte pour que justement, que tout le monde avance dans le même sens et que notre commune et puis même Mayotte, parce que quand on regarde bien, c'est dans tout Mayotte. Mamoudou, c'est bon, fait partie de quatrième ville où les gens vivent dans l'insécurité. Mais il faut que ce problème soit réglé rapidement et dans de meilleures conditions. Tolérance zéro, c'est en tout cas ce qu'on a attendu. C'est ce que ce comité va appliquer ? Effectivement, c'est inadmissible de circuler à... Comment cela peut se traduire ? Comment cela peut se traduire ? Justement par les idées que les groupes de quartier vont nous apporter et puis par les entretiens qu'on va avoir avec les responsables de la sécurité, les responsables de l'État, les responsables des parquets, avec eux, on va travailler ensemble pour que ça se règle rapidement. On ne peut pas aujourd'hui dire que c'est une histoire de moyens. Non, on ne peut pas parce que les gens ne vivent plus. Sinon, ça va être encore... Ça risque d'être pire parce que, comme vous dites, il y avait des gens qui étaient excédés. Mais jusqu'alors, on arrive quand même à contrôler ces gens-là. Donc, il faut qu'on aille dans un sens où tout le monde travaille à ce que ça ne se... En fait, l'irréparable ne se prédise pas. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette situation dégénère à un moment ou à un autre si vous n'êtes pas entendu, si ça ne se passe pas comme vous, vous le souhaitez ? Avec peut-être des éléments qui sont... Non, non, moi, je n'ai pas peur. Moi, je suis un homme de défi. Donc, moi, je suis sûr. Je connais la plupart des gens, même il y avait 60 personnes, mais je connais ces gens-là. Ce ne sont pas des gens médecins, ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui sont insérés dans la vie. Ce sont des gens qui veulent justement à ce qu'on ait toutes les solutions possibles pour qu'on vit dans un pays normal. Ça ne passera pas par la violence ? Non, 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 je ne pense pas. Je ne pense pas, sinon les gens auraient dû déjà régler les comptes depuis longtemps. Alors, il y a eu une nouvelle réunion cet après-midi. Est-ce que c'est un peu plus défini par rapport au rôle de chacun ? On sait que tout de suite, il y a eu des groupes qui sont formés, on sait qu'il y a plus ou moins des référents. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait plus ou moins comment ça va se passer sur le terrain ? Aujourd'hui, en fait, pour le moment, chaque groupe essaye de récolter les idées, de recenser les points chauds, parce qu'il y a des points où à Mamoudzou, on ne peut pas circuler. À partir de 17 heures, il y a des points où on ne peut pas passer. Donc, c'est de recenser ces points-là. On connaît, on connaît ces jeunes. Et puis après, quand on va voir justement les instances idoines, qu'on puisse justement trouver une solution rapide. Mais en tout cas, ce que ces jeunes font, c'est quoi ? C'est faire peur aux gens. C'est faire peur aux gens et puis faire ce qu'ils veulent. Donc, vous comptez aller dans cette démarche-là de faire peur à ces jeunes également ? Exactement. Si ces gens-là n'ont pas peur, il n'y aura pas de solution. Aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'il y a des gens qui sont là pour éviter qu'il y ait de problème. Donc, ou bien eux ou leurs parents, bien sûr, parce qu'ils ont des parents. Et il y a des jeunes qu'on connaît parce que souvent, on dit aussi ou on stigmatise d'autres. Non, non, il y a des gens, des jeunes de chez nous qu'on connaît leurs parents. Donc, on ira voir les parents. Si les parents ne règlent pas le problème, on ira voir ailleurs. Alors justement, aujourd'hui, est-ce que ça va être cette politique de dénoncer un fils, un frère ? On l'a entendu dans le reportage. Certains disent aujourd'hui, s'il faut dénoncer un ami, on le fera. Ça va être simple de s'appairer, de se dénoncer. Bien sûr. S'il faut venir par là pour régulariser la situation normale, on va le faire. Aujourd'hui, on parle de répression autonome. Donc, c'est quand même un mot, même s'il est avec la sécurité des mots que vous, vous avez voulu employer. Mais c'est quand même assez révélateur de ce qui va se passer à un moment. La répression autonome, ça veut dire que vous-même, vous allez faire votre loi. Non, non, non. On ne peut pas parler comme ça. Justement, c'est pourquoi j'ai dit non, il ne faut pas annoncer le mot milice, même s'il y a deux ou trois qui disent qu'il faut régler le problème immédiat. Non, non. Ce n'est pas à nous de régler ce problème. Il y a des instances qui sont là. Nous, on va justement, on va travailler avec eux, on va les expliquer. Parce que nous, on a l'impression qu'aujourd'hui, en fait, les lois, on a cette impression, j'espère que ce n'est pas ça, les lois sont faites pour eux. Mais pour le citoyen lambda, lui, il n'est pas protégé. Donc, on va essayer, en tout cas, d'expliquer aux fonctionnaires qui sont ici pour nous aider à ce qu'on trouve une solution. Parce qu'effectivement, si on ne trouve pas une solution, j'ai peur que peut-être qu'il y en a qui vont déraper. Aujourd'hui, on peut maîtriser ces gens-là. Mais si ça continue, comme c'est tous les jours, tous les jours, il y a des agressions, on ne peut pas vivre comme ça, dans une petite île comme ça. La prochaine réunion qui sera donc le samedi où vous mettrez tout en place. Et puis, le 4 à 20h, à la place Makango d'Hemsapere, où on va réunir tous les responsables, plus les groupes qui seront là. Et puis après, on va créer le comité du canton 2 pour la délégance. Merci beaucoup, Mme Adato, c'est à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. On rappelle donc ce rendez-vous qui aura lieu samedi. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de tous les événements qui s'y dérouleront. Merci. Demain, journée mondiale de la traduction à l'occasion de la Saint-Jérôme Saint-Patron des Traducteurs. Bonne fête d'ailleurs à Jérôme. Et puis le dicton du jour, bien évidemment, Saint-Jérôme venu, sort ta charrue. Dans quelques instants, la météo civile du journal en mort. Et puis, du temps de parole, on revient bien évidemment sur ces événements qui sont déroulés à Mtsapere hier. Très bonne soirée sur KTV. N'oubliez pas, votre nouveau rendez-vous, K-Sport, ce sera dans quelques instants à 20h. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kouahiri.